Fantastique, normalement tout le monde est présent à l'heure, donc c'est fantastique. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle web conférence avec un sujet qui est évidemment, vous le voyez à l'écran, quels sont les impacts de la loi climat sur votre business. Alors, on est très heureux de vous retrouver. Évidemment, je vais être accompagné toujours d'experts au mieux pour que vous puissiez profiter en tout cas de cette web conférence pour votre business. Donc, tout à l'heure se présentera Elio, Etienne, je vous donne déjà le prénom, se présentera et présentera son entreprise. Et puis, on va être accompagné par un professionnel de l'immobilier du sud de la France qui donnera sa marque et tout ça tout à l'heure, qui s'appelle Hervé Duranté. Donc, on va vous retrouver d'ici quelques secondes maintenant. Alors, sujet marché du siècle, sujet du siècle, on ne sait plus comment nommer ce sujet. En tout cas, Etienne, vous l'avez en photo là, donc c'est super. Et tout à l'heure, il présente son entreprise, évidemment. Vous avez vu deux marques qui s'affichaient sur ce sujet avant que j'introduise le sujet. D'abord, il y avait une marque qui s'appelle Elio et puis il y a une marque qui s'appelle Aviv Group. Alors, Aviv Group, évidemment, vous nous connaissez. D'abord, depuis près de 30 ans en France, en tout cas, avec le groupe Se Loger et avec Meilleurs Agents. Donc, Se Loger, numéro un des portails acheteurs et Meilleurs Agents, numéro un de l'estimation et des portails vendeurs. Et puis aussi avec des modèles en Europe. Toujours avec aussi des innovations techniques, comme par exemple Plateau, en tout cas cette année, nouveau modèle. Plateau étant le module de prise de rendez-vous qualifié pour la location et la transaction. On vous redonne en un mot, pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisque vous êtes près de 1000 aujourd'hui à être inscrits sur cette web conférence. Il y a des gens qui sont clients et d'autres qui ne le sont pas encore certainement. Donc, nous avons, nous, chez Aviv, en tout cas des solutions qui visent les vendeurs et les acheteurs. Et à travers ça, nous avons une grande unité qui s'occupe de la captation de mandats, où il y a de leads et de mandats. Vous avez trois vendeurs sur quatre aujourd'hui qui estiment leur bien sur l'une de nos trois plateformes. C'est une estimation toutes les huit secondes. Sur la visibilité, avec Se Loger, Logique, Meilleurs Agents, c'est un million de visites par jour. Et sur la captation d'acheteurs aujourd'hui, nous mettons en relation chaque seconde deux porteurs de projets. Bien évidemment, pour ceux qui ont besoin de renseignements sur nos services, vous aurez tout à la fin de cette web conférence. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça spécifiquement. Mais pour essayer de trouver des opportunités à la loi Climat et Résilience, avec des motivations, vous allez voir, qui vont être diverses de part et d'autre. Et peut-être qu'avant ça, j'ai dit que j'étais accompagné d'Elio et je n'ai rien envie de dévoiler sur Elio. Mais peut-être qu'Étienne, tu peux toi te présenter et dire quel rôle vous allez jouer dans ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Très bien, merci. Merci Alain. Alors, je suis très heureux de pouvoir participer avec vous aujourd'hui à ce beau sujet qui est la loi Climat et Résilience. Qui est Elio ? Elio est un facilitateur d'accès à la transition énergétique. Nous avons une existence depuis 2008 sur le marché, notamment des certificats d'économie d'énergie, mais aujourd'hui plus largement sur des solutions d'accompagnement à la transition énergétique sur l'ensemble des volets qui intéressent aujourd'hui les clients particuliers, comme les entreprises, également les copropriétés ou les industriels, le secteur tertiaire. On est présent sur ce marché depuis, je l'ai dit, 2008. On réalise un chiffre d'affaires annuel de 140 millions d'euros. Et nous sommes un peu moins de 300 personnes chez Elio en France présents partout sur le territoire pour accompagner les clients ou leurs représentants, comme vous, professionnels de l'immobilier, pour les solutions d'économie d'énergie. Notre expertise, entre autres, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette présentation, on accompagne sur l'ensemble des volets de la rénovation énergétique, de la prise en main d'un projet par l'intermédiaire d'un audit énergétique, du conseil, et ensuite sur la valorisation des aides, entre autres privées, comme les certificats d'économie d'énergie, les aides publiques comme MaPrimeRénov', en passant aussi par la réalisation des travaux, puisqu'Elio a aujourd'hui environ 6500 entreprises partenaires partout en France avec qui on travaille quotidiennement. Parfait, très clair. Merci beaucoup. On va revenir évidemment sur le sommaire, où on se dit quand même qu'à minima, on va faire un rappel en 1 quand même de la loi de cette aide aux travaux et des grosses échéances qui arrivent avec Étienne Delio. Et puis ensuite, on va vous présenter en exclusivité la présentation de l'étude Se loger, puisque vous allez voir qu'on a un certain nombre de données qui permettent aujourd'hui de regarder un certain nombre d'éléments très importants pour votre activité. Et puis les conseils d'Elio ensuite sur évidemment tout l'accompagnement qu'il peut mettre en œuvre sur la rénovation énergétique. À partir de là, on va vous présenter des cas concrets de avant, après et des témoignages de professionnels immobiliers du terrain avec Stéphane. Et ensuite, quelques recommandations sur comment vous pouvez vous emparer plus simplement de ce projet-là et qu'est-ce que je peux faire concrètement au sein de votre organisation commerciale. Si on prend dans les grandes lignes, puisqu'il ne s'agit pas ici de vous faire un cours sur la loi, etc., mais quand même de reposer les grandes dates en tout cas. Étienne, ça c'est à jour du coup maintenant, puisqu'il y a eu quelques changements. Oui, exactement, c'est à jour, notamment parce qu'il y avait un projet que l'audit énergétique obligatoire dans le cadre de la vente des passeurs thermiques soit en place au 1er septembre. Il a été repoussé au 1er avril. La raison principale, c'est que la profession n'est pas prête. On ne se le cache pas. Pas sûr d'ailleurs qu'elle soit totalement prête aussi au 1er avril. Mais en tout cas, on est là aussi pour faciliter et trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir répondre à ces diverses obligations. Alors, ce calendrier, vous devez maintenant le connaître. En tout cas, j'espère que ce n'est plus trop une nouveauté, mais je vais revenir vraiment sur les trois grands sujets très rapidement. Le premier, évidemment, sujet hautement anxiogène, c'est l'interdiction de location qui, elle, a commencé au 1er janvier 2023 pour les logements les plus énergivores, donc ceux qui sont supérieurs à 450 kWh par mètre carré par an en énergie finale. Attention, on parle bien en énergie finale et pas en énergie primaire. Les DPE parlent en énergie primaire, donc il y a un petit travail de conversion à faire. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à poser les questions auprès de professionnels comme Elio ou de diagnostiqueurs pour qu'ils puissent vous indiquer quelle est la valeur au 1er janvier 2023. Quoi qu'il en soit, 2025, 2028 et 2034, tous les G, puis les F, puis les E seront progressivement interdits à la location. En parallèle de cela, au 24 août 2022 a été promulguée l'interdiction d'augmenter les loyers pour les logements qui sont classés F et G. Attention, parce que c'est au titre du nouveau DPE et c'est pour tout bail conclu à partir de cette date-là. Donc, ça veut dire que quand même, encore certains logements peuvent continuer à être… enfin, leurs loyers peuvent encore être indexés, mais sinon, pour le reste, plus d'augmentation de loyer et sous quelques motifs, que ce soit un pas de clause d'indexation ou de rehausse en vue de travaux, c'est strictement impossible d'augmenter le loyer et les différents locataires pourront faire valoir ce droit-là. Et enfin, du coup, sujet qui approche, puisque nous sommes maintenant à quelques jours, c'est la nécessité d'annexer au diagnostic de performance énergétique un audit énergétique réglementaire obligatoire pour toute transaction d'un logement classé F et G. Donc, la norme, en tout cas, ce qui est attendu, c'est au jour du compromis que ce document doit être présent, annexé au DPE et à présenter, du coup, aux futurs acquéreurs pour satisfaire, pour répondre aux différentes obligations. Alors, pourquoi cet audit énergétique ? Quel est son intérêt ? Eh bien, tout simplement, l'audit énergétique permet de donner une visibilité sur quels seront sont mes gains énergétiques et mes coûts de travaux si mon logement atteignait la classe E ou A et B par étape ou en une seule fois pour que l'acquéreur achète tout simplement en conscience et puisse avoir une visibilité sur ces différents coûts annexés à l'acquisition du bien. Voilà. Super, ce rappel était nécessaire et en effet, on a une date qui est au 1er avril qui fait qu'à un moment donné, certains ont dû déjà se positionner certainement, mais vont devoir se positionner et il y a des vraies questions qui arrivent et on ne peut plus cacher la poussière sous le tapis ou être dans le déni ou faire comme si, que, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité et il y a des choses à faire. On va y revenir. Deuxième, une fois avoir vu les grands ensembles, les grandes dates de cette loi, peut-être, revoir les aides destinées aux propriétaires et comment c'est éligible. Etienne ? Bien sûr. Alors, dans l'idée, évidemment, je ne vais pas vous faire tout le descriptif de l'ensemble des aides puisqu'on n'a pas le temps et que, de toute façon, à la fin de ma présentation, les aides auraient déjà changé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les grands dispositifs d'aide existants, vous devez sûrement en avoir entendu parler, mais aujourd'hui, nous avons MaPrimeRénov', notamment MaPrimeRénov' qui est ouvert aux propriétaires bailleurs pour quatre logements, dont trois logements en location. Donc, c'est quand même intéressant puisqu'on a un bouquet de 20 000 euros par logement accessible aux propriétaires bailleurs. Alors, par contre, on prend en compte les revenus du bailleur. Donc, ça veut dire qu'évidemment, si vous êtes en situation aisée, si vos clients sont en situation aisée, évidemment, le bouquet sera un peu moins important, mais on a quand même toujours des possibilités de bouquets de travaux qui restent très intéressants à financer. Ensuite, les primes énergie, donc les certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, qui représentent quand même le bouquet d'aide le plus important en France, bien au-delà de MaPrimeRénov', c'est environ entre 3 et 4 milliards d'euros d'aides par an versées directement auprès des propriétaires ou auprès des logements d'une manière générale. Et cette aide a moins d'exigences que MaPrimeRénov', puisqu'en fait, à partir du moment où il y a un logement, il y a une aide C2E en face possible. La seule limite, c'est que le logement doit être de plus de deux ans. Et enfin, on va avoir des dispositifs fiscaux en place particuliers qui peuvent aussi contribuer à aider les personnes qui souhaitent faire des travaux, comme le taux réduit de TVA, quand même, à prendre en compte, puisqu'on passe d'une TVA à 20 ou à 5,5 pour tous travaux de rénovation énergétique. Et évidemment, les différents déficits fonciers qui peuvent aussi permettre d'aider à la réalisation des travaux d'économie d'énergie. Parfait. Moi, j'ai envie de dire que, waouh, au départ comme ça, ça a l'air complexe. Donc, comment faire pour s'emparer d'un sujet complexe et le simplifier ? C'est un peu l'objectif de ces web conférences où on dit, d'accord, on plante le décor, vous allez voir un certain nombre d'éléments, on a un rappel de la loi, on voit qu'il y a beaucoup d'aide. Et que ce soit le particulier, vous allez le voir, ou beaucoup de professionnels encore, il y a un labyrinthe et un casse-tête sur le sujet où, à la fin de cette présentation, on aimerait bien dire, si je reçois un client vendeur ou acheteur dans mon agence, n'importe quel porteur de projet, que je puisse à minima l'éclairer, l'aiguiller sur quelques grands principes, puis derrière, certainement, être accompagné avec un professionnel qui ne s'occupe que de ça en toute sécurité, comme par exemple Elio, puisque c'est Elio qui nous accompagne dans ce partenariat, parce que les enjeux sont tellement importants en termes de différenciation commerciale et surtout, qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Donc, nous, on a fait une étude que je vais vous livrer en entier dans la présentation que vous recevrez là. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin de la présentation, non seulement il y a les témoignages d'Hervé Duranté qui sont très intéressants sur les cas concrets, en deux, on a à gagner avec un jeu concours, ceux qui sont présents en direct, des formations sur le sujet avec Elio Académie. Donc, restez bien parce qu'il y aura, vous allez voir, un certain nombre de formations à gagner. Et puis, vous aurez un livre blanc, pareil, qui va vous être envoyé à la fin de la présentation, sur ce livre blanc sur les aides, notamment, et le rappel de la législation. Vous pourrez donc vous servir comme support ou en tant que formation ou pour vos différents clients. Ce sujet-là, je vais essayer d'aller rapidement avant les cas concrets, mais il est important de bien poser le sujet sur, je vous l'ai dit, il y a des obligations, il y a une loi climat et résilience, le ressortement climatique ne vous a pas échappé et les bâtiments et les logements aujourd'hui doivent s'adapter. Le logement et le bâtiment, c'est un poids lourd dans les émissions de gaz à effet de serre qui, je vous le rappelle, on doit arriver à 2050 à un chiffre qu'on va avoir du mal à atteindre, mais en tout cas, on a des enjeux très importants. Le logement, c'est le premier aujourd'hui, comment on pourrait appeler ça ? Alors, on doit arriver à la neutralité carbone et aujourd'hui, le logement, on sait que c'est le premier émetteur à effet de serre dans l'industrie et que c'est 20% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au logement. Donc, vraiment, on a une carte à jouer. Chacun va, comme l'histoire du petit colibri, essayer de porter sa pierre à l'édifice et que vous soyez fan d'écologie, fan de business, peu importe, il y a de très bonnes raisons à s'emparer de ce sujet et à servir au mieux vos clients pour plein de bonnes raisons. Voilà l'agenda et voilà le retour sur le cadre et ce que vous voyez comme programme-là. Sachez que si on voulait aujourd'hui supprimer ces 20% d'émissions de gaz à effet de serre, il faudrait doubler la forêt française pour vous donner un ordre d'idée ou une image qui pourrait être parlante pour vous. Si vous voyez les enjeux que ça peut représenter. Pourquoi on a cette place, nous, au groupe à vivre avec se loger et les meilleurs agents avec une bonne analyse économique ? Parce qu'on analyse 5 millions d'annonces et de maisons. Parce qu'on a une opinion web pour cette étude. On a interrogé 5 000 Français pour essayer de faire le tri un peu parce qu'on entend tout. Je ne dirais pas n'importe quoi, mais on entend tout. Quoi retenir de ça ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vos clients pour faire en réalité plus de business et participer aussi à cette lutte contre les passeurs thermiques ? Donc, on voit bien qu'il y a une ignorance complète du particulier 75%. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas les nouvelles réformes associées au DPE. Donc, vous avez, nous, on doit faire preuve de pédagogie. Vous ne nous avez pas attendus, mais certains d'entre vous nous demandent aussi encore de la pédagogie. Vous savez qu'il y a toujours un temps entre la pédagogie, s'emparer du sujet et être actif sur le sujet. Sachant que là, la loi nous rattrape et nous oblige à être maîtres d'un sujet. Bien sûr, on ne va pas refaire le DPE, mais regardez ces chiffres qui sont assez édifiants, près de 20% de passoires thermiques. Ça veut dire que des F&G, c'est 17% aujourd'hui. Mais si on regarde dans 10 ans, 10 ans, c'est demain. Demain, c'est 10 034. La plus mauvaise lettre du DPE en 2034, c'est la lettre D. Ça veut dire qu'à terme, on a 80% de passoires thermiques à régler. Donc, on a un sujet où ça vaut le coup de s'y mettre très tôt, chacun à son niveau, sur de la formation, de l'information et de l'accompagnement avec des professionnels, parce que ce n'est pas un sujet dont on va pouvoir, encore une fois, mettre la poussière sur le tapis. Il va falloir l'affronter, le prendre et le transformer en service, en conseil et en valorisation de vos qualités d'agent immobilier. Ce qui va vous permettre aussi, encore une fois, d'ajouter une casquette à la valorisation de vos honoraires. Alors, ces passoires thermiques, c'est très marrant. Il y a cette bande-là dont on avait parlé dans la mobilité géographique qui va, en gros, de la Moselle à Hollande. Plus c'est foncé, plus il y a de la passoire thermique. Et contrairement à ce qu'on… parce que c'est des fois contre-productif, c'est la Creuse, le Cantal et Paris qui sont le plus exposés à ces passoires énergétiques. Alors, pour Paris, c'est une explication. Et pour cette bande-là qui descend de la Moselle à Hollande, en gros, on peut dire que, allez, c'est de la maison, plutôt de la maison que de la copro, plutôt de l'année 50 et plutôt de l'électricité. Et il fait plutôt froid pour ceux qui connaissent ces régions-là. En tout cas, plus on se rapproche du centre, là, plus en hiver, il peut faire très froid et en été très chaud. Et ça va même jusqu'à Tarbes, je dis ça pour Laure qui travaille avec nous. Les passoires louées aujourd'hui, 30% se concentrent en Ile-de-France et elles vont amener aussi, et je sais que c'est un sujet qu'Élio maîtrise et que Hervé aussi évoquera tout à l'heure, c'est parfois de la faisabilité, mais parfois de l'infeusabilité. Et puis, évidemment, c'est devenu un critère de plus important dans les projets d'achat. Ça veut dire qu'encore une fois, je ne peux pas y échapper. Quand on fait nos études, on voit bien que les acquéreurs aujourd'hui, il y a une grande influence de plus en plus sur, je ne vais aller visiter, d'abord, c'est de plus en plus important, ce critère d'achat, notamment dû à la hausse d'énergie, à la perte de pouvoir d'achat et pour certains, en tout cas, aux critères énergétiques importants. Donc, de plus en plus, c'est un critère qui est regardé, mais il est regardé, on verra aussi d'ailleurs tout à l'heure, par les banques, il est regardé par les acheteurs et certains vont même classifier directement, en fonction du DPE, leurs critères de recherche. Donc, nous, on a évidemment mis ce critère dans les critères de recherche sur ce loger. Vous allez pouvoir, dans votre sélection de critères, sélectionner par rapport au DPE parce que c'est aujourd'hui une fonction qui est demandée par les porteurs des projets, notamment les acheteurs. On voit qu'il y a à peu près 20% de personnes thermiques en France. On voit bien que c'est Cantal, Creuse et région parisienne, que cette classe DPE, elle est de plus en plus prise en compte et que c'est un sujet que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, qu'aujourd'hui, il y a 200 000 logements qui sont ciblés par la loi et 2 millions en 2028, notamment sur la location. C'est près de 5 millions plutôt de passoires thermiques qu'il y a en France et que la région en ville de France, c'est là où ça regroupe le plus de passoires thermiques en location. Et c'est déjà un marché tendu en location. Donc, avançant un petit pas, on va voir ce qui se passe réellement et ce qui va se passer, qui est d'ailleurs dur à prédire dans l'ensemble des contraintes qui vont être mire neuves parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire avec beaucoup d'argent à investir et tout ça ne se fait pas en claquant des doigts et juste en édifiant une loi. Est-ce qu'il y a une vente passive de passoires thermiques ? Voilà les chiffres en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20% en 2022 de passoires thermiques qui sont mis en vente. On voit bien qu'il y a des biens qui étaient à location et des résidences principales où 25% des propriétaires s'en sont séparés pour cette raison-là. Et pour les résidences secondaires, près de 50% dans ce chiffre-là ont été mis en vente parce qu'il y avait un pas bon DPE et une peur, une appréhension en tout cas. Alors, pourquoi on a de plus en plus de passoires énergétiques ? D'abord, il y a aussi la loi qui a obligé, petit à petit, on ne peut plus faire l'impasse et on est obligé de les renseigner. Donc, il y a un effet où il y avait déjà des passoires thermiques, mais elles apparaissent un peu plus parce qu'elles ont été bien renseignées surtout sur les annonces parce qu'il y a une obligation par la loi. Donc, du coup, ça fait tout de suite un peu moins de 10% de biens qui rejoignent les classes F et G juste parce que ça a été mieux renseigné. Ça nous amène à près de 5 millions de résidences principales. Il a impacté, on a vu là pour 30% les résidences principales et 50% les résidences sur le garde sur la raison de pourquoi je vais vendre. Vous imaginez un peu, ce n'est pas anecdotique. Et puis, les plus fortes hausses de mise en vente de passoires thermiques, vous le voyez, il y a, vous voyez l'ouest là sur la Bretagne, vous avez cette bande qui va de la Moselle jusqu'au sud-ouest en gros là, quasiment. Donc, ça passe bien par Tarbes, on est bien d'accord. Et puis, ça fait deux fois, j'ai trois fois. Et puis, on voit qu'à Paris, quatre fois plus d'annonces de passoires thermiques. Donc, un vrai sujet. Et puis, évidemment, comme pour les prix immobiliers, il y a plein de spécificités. Ça veut dire qu'à Marseille, sur non seulement un marché où les passoires trouvent preneur, pourquoi ? Il semblerait qu'il fait quand même moins froid à Marseille qu'en Moselle. Donc, ça, c'est la première raison. On est en plus sur un marché où il y a toujours une pénurie de l'offre à Marseille et où, évidemment, l'effet passoire thermique a moins d'effet à Marseille qu'à Paris-Ile-de-France ou dans cette bande qu'on a vue, Creuse-Cantale, notamment. Dans le rural, il y a deux fois plus d'annonces de passoires thermiques. C'est notamment les maisons années 50 électriques. Donc, voilà. Vous aurez le temps de relire, évidemment, toutes ces études tranquillement avec vos équipes. Est-ce que ça a un impact sur les prix ? En général, c'est là que ça nous intéresse beaucoup plus. Oui, on voit que l'impact des freins à la visite, c'est-à-dire que maintenant, il y a même des sélections avant la visite en fonction du DPE. Donc, ce n'est pas après on discute, c'est même avant il y a un impact fort. C'est un nouveau levier de négociation. Vous vous rendez compte que 40% des futurs acheteurs considèrent un mauvais DPE comme un levier de négociation. Alors, soit il va falloir travailler le traitement d'objection et les solutions à proposer à vos clients, soit c'est inclus déjà dans votre offre et dans le prix. Il va falloir l'expliquer et en détail, puisque le client est en attente aujourd'hui de choses précises avec des travaux et des chiffrages précis. Vous avez vu que 80% des futurs vendeurs de résidence principale sont prêts à baisser leur prix à cause du DPE et près de 6 sur 10, des futurs vendeurs d'un investissement locatif sont prêts à baisser le prix à cause du DPE. On est encore une fois, j'enfonce le coup un peu plus fort, sur un sujet majeur avec aujourd'hui des prix de mise en vente sur des DPE F&G d'un peu moins de 5% sur le prix. Vous voyez, moins à Paris, moins 1, moins 3 dans les top 50 villes, notamment dans le rural, moins presque 6% dans le rural. Et sur la France, en moyenne, c'est près un peu moins de 5% de négociation quand le DPE n'est pas favorable. Et ça concerne, vous voyez, des parts de transaction négociées importantes où il y a ces fameux 4-5% d'écart quand on est sur ce DPE F ou G. Évidemment, il y a une négociation qui est plus agressive, vous voyez, près du double de demandes de négociation de la part des acheteurs quand le DPE n'est pas bon. Donc, il faut s'être préparé non seulement à des techniques commerciales, mais aussi à trouver des partenaires, maîtriser la loi et accompagner son client jusqu'au bout. Donc, c'est encore une fois très, très visible et très visible sur ce type d'études. Et les prix des passoires énergétiques, évidemment, ralentissent plus vite que les prix des biens qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme passoires. Et on en a les preuves à l'image ici. Ce sont des documents que vous pouvez utiliser avec vos vendeurs si vous voulez les faire atterrir sur les prix ou avec vos acheteurs pour résister aussi à des négociations qui seraient un peu farfelues aussi. Donc, on voit les prix des passoires baissent. On a tous les chiffres ici. Évidemment que le prix des passoires, il y a moins de dynamisme quand on est une passoire énergétique que quand on ne l'est pas. Et encore une fois, tous ces chiffres-là, vous l'avez au sein de cette étude. On a fait un gros focus qu'on va vous livrer aussi évidemment sur le marché de la location qui a été impacté en premier avec une baisse de l'offre locative généralisée. On voit bien que pour les passoires, c'est près de 40%, alors que c'est 25% sur les offres hors passoire. Et on voit bien qu'à un moment donné, tout ça va dans ce qu'on est en train d'expliquer, que ce soit sur la location ou la transaction, sur des tendances et l'importance de prendre ce sujet-là à bras-le-corps pour sortir son épingle du jeu sur un marché de la transaction qui a d'ailleurs un peu de mal à sortir de l'hiver, sur lequel, je vous le rappelle, il y aura certainement 200 000 transactions de moins. Mais pour autant, vous allez pouvoir gagner des parts de marché si vous savez récupérer toutes les objections sur ce DPE, savoir accompagner les gens qui sont inquiets, interrogatifs aujourd'hui, qui ne sont pas… l'immobilier est toujours cette valeur refuge, mais ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin sur la contraction des prix, sur le doute sur acheter de l'immobilier, sur vendre au bon moment. Et là, vous avez une clé à jouer qui est extraordinaire pour prendre des parts de marché, non seulement sur les 35% de parts de marché qui vous échappent, qui sont encore traités par le particulier, et aussi sur vos concurrents et confrères qui n'auraient pas pris le bon virage de l'accompagnement de cette loi climat et résilience qui bouscule le marché immobilier, et ce n'est que le début, sur la redistribution des cartes aujourd'hui, de qui va faire plus de ventes et accompagner mieux ses clients. D'ailleurs, je devrais le dire dans l'autre sens, si vous savez répondre à l'accompagnement de vos clients aux interrogations qu'ils ont sur les vendeurs et les acheteurs, de facto, vous allez faire votre métier dans de meilleures conditions, vous allez prendre plus de parts de marché et mieux résister certainement à vos honoraires. Donc, voilà la conclusion de cette loi qui va vous être envoyée dans cette présentation. Et rentrons maintenant dans le sujet de, j'ai accompagné mes porteurs de projets, ils sont vendeurs, ils sont acheteurs, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, comment je peux agir, ou comment vous pouvez agir à votre niveau. On peut regarder, Étienne maintenant, comment Elio, une fois que j'ai envie de me mettre dans cette posture-là, j'ai des clients vendeurs, acheteurs, investisseurs qui sont arrivés dans mon organisation commerciale, ou mon agence, ou mes bureaux, et puis, je fais quoi maintenant pour les aider et pour les accompagner ? Exactement. Alors, merci Alain pour cette présentation complète et qui reflète en effet, nous, ce qu'on voit chez Elio, c'est aujourd'hui, beaucoup de professionnels de l'immobilier qui se tournent vers nous, sujet qui n'existait pas il y a encore deux ans, c'est-à-dire que c'était aujourd'hui des acteurs auprès de qui on n'avait pas forcément l'habitude de discuter, qui aujourd'hui, en fait, se tournent vers nous pour apporter des solutions. Et du coup, on est là, en effet, et on a mis en place un certain nombre d'éléments pour accompagner justement les professionnels de l'immobilier concernant ces différents impacts liés à la loi climat et résilience. Alors, il n'y a pas de généralité sur la rénovation des biens. Évidemment, chaque bien est particulier, chaque bien a sa technicité, a son particularisme. Nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce qu'on aime mettre en avant, c'est qu'il va falloir planifier, il va falloir programmer la rénovation énergétique des biens et il va falloir aussi être sachant du sujet pour pouvoir rassurer un acquéreur, rassurer un vendeur sur un programme de rénovation énergétique à mettre en place. Aujourd'hui, Alain, oui, je vous rejoins totalement, la rénovation énergétique est un facteur totalement différenciant sur le marché de l'immobilier puisque si vous avez ces éléments de langage dans vos discours, vous avez possibilité de rassurer vos clients, prospects qui, eux, souhaitent avoir plus d'éclairage sur la rénovation. En ce qui concerne typiquement les propriétaires bailleurs, puisque c'est une des grosses problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, puisque eux sont concernés directement avec l'interdiction de location, on a décidé de mettre un programme d'accompagnement en place qui commence par un audit énergétique qui va définir un certain nombre de scénarios de travaux. Ces scénarios de travaux permettront à la fois de donner une idée du coût des travaux, mais en plus les aides qui sont associées à ces travaux pour pouvoir avoir des plans de financement qui sont réalistes et qui prennent en compte à la fois l'investissement, mais aussi toutes les aides liées à cet investissement dans les travaux. Et enfin, comme je vous l'avais dit, Elio aussi permet un accompagnement sur la réalisation des travaux avec l'ensemble des entreprises partenaires de Elio qui peuvent intervenir partout en France dans ces programmes de travaux. Etienne, juste une question. Comme on va voir beaucoup de sujets, que c'est finalement assez complexe, on voit que là, je suis l'agent immobilier, le professionnel de l'immobilier, j'ai un cas qui m'arrive. Imaginons que j'ai peut-être un diagnosticeur d'ailleurs, et une première question qui peut venir qui est d'abord un audit énergétique et Hervé, c'est le moment où tu peux… Je sais que tu avais une interrogation, je crois, sur l'audit énergétique. Moi aussi, j'en ai et puis j'ai des questions qui remontent. Donc, on va en profiter maintenant de dire qui peut faire l'audit énergétique, combien ça coûte ? Et alors ça, Etienne va y répondre. Et peut-être Hervé, tu peux poser ta question maintenant, peut-être, si elle est sur l'audit énergétique, toi ? Oui, la question concernant l'audit énergétique, elle se reflète surtout sur le fait de qui peut intervenir, dans quelles conditions et quel est le délai de réalisation parce que pour nous, en tant que professionnels, ce qui nous importe, c'est bien sûr maintenant avec le DPE, les gens peuvent démarcher les diagnostiqueurs de plus en plus tôt, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps encore en arrière. Mais aujourd'hui, quel délai est le coût pour obtenir cet audit énergétique ? Et une question complémentaire, est-ce que les travaux liés à cet audit énergétique seront obligatoires et dans quelles circonstances ? Allez, c'est parti. C'est parti. Beaucoup de questions. Je vais essayer de bien me souvenir des questions pour pouvoir y répondre. Alors le coût, déjà, on est entre 600 et 1 000 euros. Tout dépend du type de bien. On va dire que 600 euros, on sera plus sur un audit de travaux fait dans un appartement. Attention, l'audit énergétique réglementaire obligatoire dans la transaction ne concerne que les monopropriétés, donc les maisons individuelles. Les appartements ne sont pas concernés. Pour autant, on peut quand même faire un audit énergétique, un audit énergétique travaux pour pouvoir définir des programmes de travaux. On est plus dans des 600, 700 euros. Pour un audit énergétique réglementaire classique, on va être aux alentours des 800 euros. Et un audit énergétique travaux purs, on va être plus dans les 1 000 euros. Donc sachez que vous, professionnels de l'immobilier, ce qui va vous intéresser, c'est l'audit énergétique réglementaire. On va être, bon, fourchette basse 600, fourchette haute 800, 850 euros, TTC, audit énergétique réglementaire. Qui peut le faire aujourd'hui de deux typologies ? Les bureaux d'études thermiques, évidemment, ça, c'est leur métier de base depuis plusieurs années. Ils ont les certifications pour le faire. Certifications qu'on appelle OPQIBI et qui sont des certifications qui permettent de faire des études thermiques des biens. Également, les diagnostiqueurs, mais ils doivent être formés. Et cette formation, du coup, fait qu'aujourd'hui, tous les diagnostiqueurs ne se sont pas tournés vers ce métier-là. Donc, il est possible, vous, professionnels de l'immobilier, quand vous allez appeler votre diagnostiqueur pour lui demander un audit réglementaire, qu'ils puissent tout simplement ne pas le faire car il n'a pas la certification. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire un audit énergétique, vous pouvez vous tourner vers Elio. Évidemment, on vous trouvera l'interlocuteur pour le faire, mais également, vous pouvez aller sur les réseaux comme France Rénov', puisque vous aurez sur « Trouver une entreprise airgeuse », vous mettez « Audit énergétique » et vous aurez, du coup, la possibilité de trouver un partenaire qui peut répondre à vos attentes. Les délais, on considère… Alors, là, les délais, c'est vraiment très dépendants de la région. Aujourd'hui, pour obtenir un audit énergétique, c'est quand même relativement long. On est, on va dire, entre deux semaines et un mois pour le faire, plutôt sur la tendance à un mois. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu un appel à réalisation d'audit important. On pense que ça va arriver petit à petit. Mais, voilà, aujourd'hui, je pense que ce sera plus long qu'un DPE pour l'obtenir. Quand la profession des diagnostiqueurs sera bien formée, là, évidemment, ces délais vont réduire et les prix également vont réduire. OK, donc, monopropriété. Monopropriété, très important. Diagnostiqueur, s'il a l'agrément, sinon spécialiste, et se tourner vers Elio ou c'est France Rénov'. Exactement, France Rénov'. N'hésitez pas tout de suite à questionner vos partenaires, diagnostiqueurs. J'imagine que vous l'avez fait, mais n'hésitez pas parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir vous tourner vers d'autres interlocuteurs. Il y a des questions d'assurance, il y a des questions de… Voilà. Enfin, un diagnostiqueur, aujourd'hui, doit être assuré pour cette activité. Les assurances ne sont pas tout à fait prêtes. Enfin, bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de sujets. Donc, n'hésitez pas à les questionner. Sinon, Elio est là pour vous trouver l'interlocuteur, les réseaux France Rénov', pour réaliser ces audits énergétiques. Attendez-vous à ce que les coûts soient un petit peu élevés au commencement parce qu'évidemment, la rareté fait le prix et donc, on aura peut-être plus de prix élevé, ce qui va forcément un petit peu réduire dans le temps quand la profession sera prête. OK. Est-ce que là, on dit énergétique, c'est clair. Scénario de travaux, plein de financement, mise en œuvre des travaux, comment tu veux qu'on avance, Étienne, là-dessus ? En fait, dans l'idée, on a un programme de rénovation énergétique qui est du coup individualisé. Dans l'idée, c'est que nous, on accompagne de A à Z un projet, c'est-à-dire qu'on va évidemment commencer par faire une découverte avec le demandeur, puis ensuite, on va l'accompagner sur la réalisation de l'audit, on va trouver le professionnel pour lui, on va établir les différents scénarios, on va trouver les aides en face et enfin, on va accompagner sur la réalisation des travaux. Donc, on va être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, certains propriétaires bailleurs, et c'est le cas à Paris, vont être confrontés à l'impossibilité d'obtenir des gains énergétiques importants parce qu'ils sont limités dans leur programme de travaux. J'imagine, par exemple, un appartement de 9 mètres carrés sous les combles, ça devient mécaniquement très compliqué de sortir de l'étape à soir. Donc, il pourra quand même continuer à louer, mais il va falloir qu'il prouve sa bonne foi. J'ai envie de dire, il y a deux sujets pour prouver la bonne foi. Il y a celui qui fait l'autruche, qui va du coup attendre que son locataire astreinte à soit faire des travaux et l'attaque en justice. Et bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je pense que le juge ne sera pas très sympathique avec ce propriétaire bailleur. De celui qui a mis en place un accompagnement planifié, programmé, on a fait un audit, on a identifié des scénarios. Là, on a des cas, en ce moment à Paris même, on a des propriétaires bailleurs qu'on accompagne qui ne sortent pas de l'étape à soir, mais en tout cas, on leur constitue un dossier. Et on va également aussi solliciter la copropriété puisque l'audit énergétique le permet. On va aller voir ce qui est possible en copropriété comme geste de travaux et avoir cette double approche individuelle et collective. Et derrière, pourquoi pas faire des programmes de travaux en copropriété. Et si la copropriété ne s'engage pas aussi sur le programme de travaux, eh bien là, le propriétaire normalement devrait pouvoir apporter sa bonne foi et pouvoir continuer à louer son bien. Mais encore une fois, planification, programmation, c'est l'élément le plus important puisque 2025, c'est vraiment demain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faudrait s'y mettre à deux fois plus qu'on ne fait aujourd'hui pour pouvoir atteindre 2025 avec sécurité. Moi, j'ai peur vraiment d'une chose, c'est qu'il y a un effet entonnoir extrêmement important en arrivant en 2025 et que malheureusement, les entreprises ne puissent pas suivre. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver. Alors, OK, parfait. Je te laisse poursuivre, sachant que, bien, bien voir qu'il y a des gens, des porteurs de projets qui vont venir avec une obligation de la loi, entre guillemets. Ça, c'est un sujet. Il n'y a pas le choix. Et à l'annexe du compromis, il doit y avoir présentation et du DPE, le bit énergétique. Et puis, il n'y a pas le choix, c'est la loi. Duralex, c'est l'ex. Mais il y a aussi des gens qui vont s'inquiéter sur le futur calendrier, mais aussi les économies d'énergie et du prix de l'énergie qui montent et qui, bien que n'étant pas soumis à la réglementation, peuvent très bien être demandeurs d'un accompagnement et d'un audit énergétique pour d'autres raisons que la loi, mais bien sûr, pour mieux isoler et avoir des économies d'énergie. Donc, c'est vraiment, ça concerne 100 % des gens, j'ai envie de… Et j'ai même envie de dire 200 % des gens, puisqu'aujourd'hui, on a même des acteurs institutionnels qui viennent nous voir, je pense aux banques notamment, qui viennent aussi nous voir parce qu'eux ont un risque hypothécaire assez important sur leurs propriétaires bailleurs qui, eux, ont investi en prenant en compte le fait qu'ils vont rembourser leurs emprunts avec les loyers perçus et qui sont confrontés à l'interdiction de location. Donc, aujourd'hui, il y a même des banques qui nous demandent des détails sur notre offre. Alors, je ne vais pas citer les banques, évidemment, mais parce qu'on est en train de travailler et d'y répondre, mais ces banques-là nous demandent des détails sur notre offre pour pouvoir les annexer ou, en tout cas, astreindre ou les proposer directement, voire prises en charge par les banques auprès des propriétaires bailleurs pour qu'un programme de travaux se mette en place. Bon, évidemment, pour aussi financer des travaux de rénovation énergétique, ils sont évidemment très malins, mais quoi qu'il en soit, et le risque hypothécaire est un risque à répondre et du coup, Elio s'intéresse, pardon, les banques s'intéressent à Elio pour y répondre. L'intérêt de rénover aujourd'hui un logement, alors on a évidemment mis cette présentation, on a aujourd'hui, je pense, plus à faire de pédagogie dessus, mais je le rappelle quand même. Rénover un logement aujourd'hui, déjà, ça permet d'augmenter la valeur vénale du bien, ça, Alain l'a très bien présenté tout à l'heure. Autre sujet quand même, c'est les économies d'énergie, puisque aujourd'hui, c'est un facteur qui est de plus en plus prépondérant, on le voit avec la hausse de l'énergie. Pourquoi pas aussi sortir des énergies fossiles, c'est un vrai sujet. Nous, Elio, on pousse fortement nos clients à sortir des énergies fossiles pour avoir plus de liberté et être moins dépendant de la hausse des prix, surtout en ce moment. Évidemment aussi, il y a un intérêt sur le confort lorsque l'on vit dans une maison rénovée, notamment ventilée et qui permet d'avoir non seulement pas froid en hiver, mais pas trop chaud en été. Et enfin, évidemment, un petit geste aussi pour l'environnement, le rapport GIEC tout récent qui a été paru hier, nous rappelle que notre maison prend feu et que malheureusement, on continue encore un petit peu de regarder ailleurs. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et voilà pourquoi nous, Elio aussi, on est là pour ça, pour vous inciter avec le sourire, mais très fortement en vous pressant à rénover massivement vos clients. C'est parti. Super. Merci. Encore une fois, vous aurez cette présentation, donc le temps de revoir longtemps ça. Toi, Hervé, tu peux nous dire où est-ce que tu exerces cette belle profession d'agent immobilier et comment toi, tu vis le DPE, l'audit énergétique au quotidien sur tes points de vente, par exemple ? Alors, donc nous, on a deux agences, une à Cannes et une au Cannet, donc l'une à côté de l'autre. On exerce dans le sud de la France où peut-être les problèmes d'énergie sont peut-être un petit peu moins flagrants que dans d'autres zones, mais néanmoins existantes. Pour revenir sur ce que disait Étienne tout à l'heure concernant les banques, effectivement, on a déjà cette problématique-là qui commence à faire surface sur les prêts. La valeur verte du bien, je crois. Pardon ? Je crois qu'ils vont nommer ça la valeur verte d'un bien, comme s'il y avait une valeur vénale, une valeur verte. Oui, parce qu'en fait, forcément, comme c'est souvent lié à des investissements locatifs, surtout si c'est lié à des investissements locatifs, ça a une incidence immédiate, à très court terme finalement. Et puis, nous, on a surtout peur de l'engorgement aussi, du fameux entonnoir aussi, comme disait Étienne. C'est-à-dire qu'à un moment, aujourd'hui, les gens ne sont pas encore très, très au fait de tout ça, même si on sent qu'il y a vraiment quelque chose, surtout lié au niveau des acquéreurs. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui sont la locomotive du process. Franchement, ils sont demandeurs d'informations et ils sont très au fait de tout ça. Nous, les problématiques qu'on va rencontrer, ça va être surtout le propriétaire qui va avoir besoin d'un temps de réflexion, de mise en place. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça ou qu'ils ne veulent pas être sensibles, parce qu'il y a ça aussi. Ils mettent un petit peu la poussière sous le tapis, comme tu disais tout à l'heure. Et le travail, il va se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment accompagner le plus tôt possible au moment d'estimation pour faire comprendre qu'il y a une vraie nécessité. J'avais juste une petite question, justement, concernant les travaux. Est-ce que dans l'audit, les travaux, pour Étienne, si tu me permets, est-ce que ces travaux, ce devis de travaux, il peut être donné à l'acquéreur pour qu'il puisse les réaliser une fois la vente réalisée ? Comment vous envisagez les choses en général ? Alors, c'est une des grandes difficultés qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vendeur qui va s'adresser à Elio pour réaliser l'audit, alors que c'est un acquéreur qui va être intéressé aux travaux. Il y avait une autre question tout à l'heure, Hervé, je n'y ai pas répondu, mais comme ça, j'en profite également. C'est est-ce qu'il y a obligation de réaliser des travaux ? Heureusement, non. Aujourd'hui, un audit ne fait que des préconisations de travaux. Dans l'idée, on ne va pas freiner la réalisation, ni la vente, ni la réalisation des travaux. Moi aussi, un acquéreur, et heureusement, aujourd'hui, ça reste quand même un droit, le droit de la propriété, quand même reste malgré tout très important. Si on décide de vivre dans une passoire, on peut continuer à vivre dans une passoire. Malgré tout, il y a des obligations d'information, de préoccupation pour que les acquéreurs soient en conscience. Maintenant, l'audit va définir un programme de travaux avec des coûts associés. Évidemment, ces coûts seront affinés lorsque les entreprises se présenteront et viendront valider le programme de travaux établi dans l'audit et viendront affiner aussi le programme, voire surconseiller ou dire, vous pouvez aussi avoir une approche minimaliste ou à moitié sur le programme de travaux, faire uniquement ça, ça, ça ou par étapes avec des prix qui, malheureusement, eux, ont tendance un peu à augmenter en ce moment avec la vérification et la pénurie, notamment, des entreprises. Mais voilà, aujourd'hui, l'audit n'annexe pas un devis. C'est vraiment l'entreprise qui se déplace dans un second temps et qui va voir l'acquéreur et qui, lui, du coup, pourra définir un prix de travaux qui sera, pour le coup, beaucoup plus affiné. Parce qu'on entend beaucoup de choses autour de ça. On entend le fait que les travaux qui seront donnés dans l'audit seront obligatoires d'être réalisés. Mais en fait, il y a différents niveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une obligation de tout faire. C'est une obligation de visibilité. C'est-à-dire qu'on améliore la transparence, on améliore la compréhension pour l'acquéreur. Vraiment, encore une fois, c'est issu de la loi Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience, c'est une initiative populaire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on mette la réalité en face. Vraiment, tout a été fait pour que les acquéreurs, les propriétaires bailleurs puissent être astreints parce qu'eux possèdent le bien et le locataire ne peut pas trop faire de programmes de travaux et subit la rénovation ou la mauvaise isolation. C'est le locataire qui le subit. Mais pour un propriétaire, lui, il achète un bien, c'est une passoire. Il reste encore totalement libre de son programme de travaux ou pas. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté première. Après, on ne sait pas si demain, on va astreindre des obligations. Il y a des premières obligations. Par exemple, c'est d'interdire d'installer des chaudières neuves au fioul dans les logements. Par exemple, ça, c'est déjà en place, c'est déjà acté. Donc, il y a certaines choses qui ne sont plus possibles. Par contre, les programmes de travaux, eux, restent totalement libres et ce n'est pas astreint une obligation. Tu peux nous donner un cas ou deux ? Tu as eu un traité qui t'ont fait faire une vente ou qui ont été des obstacles, Hervé ? Elodie, vous avez vu la question tout à l'heure. Oui, on a déjà rencontré ce genre de problématiques, notamment particulièrement liées surtout au chauffage au fioul. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais des acquéreurs. Alors, bien sûr, on est dans le cadre du locatif. Mais néanmoins, dans la région dans laquelle on se trouve, nous, il y a toujours une arrière-pensée liée à la location du bien qu'on achète. C'est-à-dire qu'on est dans une zone touristique, on achète pour nous, mais on imagine toujours qu'on peut remettre ce bien en location à un moment ou à un autre. Donc, ça a une importance, même si c'est une acquisition qui semble être une résidence principale. On a eu deux cas particuliers où on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas réussi à pouvoir mettre en place, en l'occurrence, c'était une climatisation. Et là, récemment, on est en train de discuter avec une copropriété, où justement, un des copropriétaires souhaite vendre son bien. On est en G et des travaux doivent être réalisés, notamment les travaux qui sont préconisés par le diagnostiqueur, parce que là, on n'est pas encore dans le cadre de l'audit. On est juste un peu avant, finalement, dans la préparation, la réglementation. Les travaux préconisés, c'est d'arrêter le chauffage au fioul et de passer en climatisation. Donc, ça sous-entend une grande préparation en amont. Rencontrer les copropriétaires, heureusement, c'est une petite copropriété. Faire passer le message que, là, c'est une collaboratrice Vanessa qui travaille là-dessus, et Jennifer qui sont en train de mettre en place un certain nombre de rencontres avec des propriétaires pour permettre de prendre conscience qu'il est nécessaire de faire les choses. Et tout à l'heure, je disais, les propriétaires n'ont peut-être pas toujours conscience. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore conscience que l'énergie fossile va devenir de plus en plus rare, de plus en plus chère, et qu'il y a une réglementation qui empêche tout ça. Donc, c'est toute une pédagogie à mettre en place pour arriver à pouvoir vendre un bien, pour le coup, là, un appartement dans une petite copropriété. Alors, Hervé, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. En plus de cela, les copropriétaires bénéficient de financements à proprement parler, notamment de MaPrimeRénov copropriété et du coût de pouce rénovation globale en copropriété sur les logements collectifs. Aujourd'hui, on arrive quand même à atteindre des taux de financement entre 40 et 50 % du montant total des travaux. Donc, c'est des dispositifs qui sont accessibles à n'importe quel copropriétaire. Il y a certaines… Voilà, il faut qu'on ait un taux de résidence principale au-delà de 75 % de mémoire, je crois. C'est un peu la seule obligation, sinon on peut bénéficier de ces deux dispositifs-là et qui permettent quand même d'avoir des financements très conséquents. Ça nécessite de faire un audit énergétique en amont sur la copropriété, pour le coup, et pas que sur le logement individuel. Mais derrière, les financements sont très importants. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus aussi. MaPrimeRénov copropriété. Les sites sont très bien faits et sinon, les services Elio aussi sont là pour vous accompagner puisque nous sommes le numéro un d'accompagnement en copropriété pour les financements. On doit avancer un peu, parce que le temps avance. Il nous reste une dizaine de minutes sur un sujet très complexe pour l'ensemble de cette présentation et on est toujours présent pour répondre évidemment après sur ces sujets-là. Néanmoins, on a voulu vous joindre à cette présentation quelques cas concrets. Et encore une fois, par rapport à ce que disaient Hervé et Étienne, vous imaginez quand vous arrivez dans une copro qui a un truc à louer ou à vendre et que vous êtes celui qui arrive à trouver la solution avec une partie du financement, etc. Votre copropriétaire devient votre bastion. Chaque mandat va être un mandat exclusif ou souvent. Vous allez vraiment valoriser votre travail, vous différencier. Et même si ça demande beaucoup d'efforts au début de bien comprendre ça, de trouver des bons partenariats, etc. C'est un gain vis-à-vis du particulier qui ne peut pas faire de moins en moins ce genre d'opération et d'accompagnement seul, où il aura de plus en plus besoin d'un professionnel. Et si c'est vous en amont des estimations, ou des votre communication qui l'accompagne là-dessus, c'est vous qui allez gagner évidemment des parts de marché. Donc là, Étienne, vous avez mis quelques cas concrets. Alors oui, je ne vais pas forcément les détailler, vous les aurez dans la présentation. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez que les dispositifs d'aide existent, qui sont là et qui sont parfois très importants. Ils peuvent être très conséquents. On peut vraiment obtenir des financements extrêmement élevés, notamment sur les maisons individuelles, sur les copropriétés. Mais par contre, voilà, chaque maison et chaque situation fiscale est propre. Et du coup, ça nécessite un accompagnement spécifique avec un audit en spécifique. Puis derrière, du coup, un fléchage des aides, puisque comme je l'ai dit, il y a MaPrimeRénov', notamment MaPrimeRénovationGlobale, ou des dispositifs spécifiques couplés aux certificats d'économie d'énergie, couplés aux aides locales, couplés aux dispositifs de facilité d'accès, comme le prêt-avance-mutation, qui s'appelle maintenant le prêt-avance-rénovation. Voilà, il y a énormément de dispositifs. Nous, on est là un peu pour trier le vrai du faux déjà. Et puis surtout, bien conseiller en amont pour que derrière, la mise en œuvre se passe bien. Donc voilà, vous aurez les cas concrets à envoyer dans la présentation. Moi, je voulais juste bien insister sur un point, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. L'audit énergétique réglementaire n'est valable que pour des logements en monopropriété F ou G au 1er avril. Donc un appartement, c'est non, sauf un immeuble qui est détenu en monopropriété. Mais c'est surtout, du coup, les maisons individuelles F et G qui sont concernés, documents qui doivent être présents au moment du compromis annexé au diagnostic de performance énergétique. Juste très rapidement, les impacts de cet audit, ça peut être déjà qu'on ait un audit qui nous dise une information un petit peu différente du diagnostic. Ça, ce serait un peu embêtant. Donc il va falloir que les auditeurs, les diagnostiqueurs se mettent bien raccord sur les informations qu'ils indiquent. Parce que sinon, on peut avoir des informations différentes. Mais surtout, comme l'a dit Alain tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment avoir un document qui va permettre aux acquéreurs de négocier le prix des biens. Et ça, voilà, maintenant, vous allez avoir des programmes de travaux avec des coûts en face. Et du coup, vous, avant, professionnels de l'immobilier, vous aviez la possibilité d'indiquer un coût de travaux de rénovation qui se situe entre temps et temps. Et bien là, aujourd'hui, vous allez avoir un tiers qui va intervenir et qui lui va donner son programme et son coût de travaux et qui, du coup, pourra potentiellement, soit je l'espère, être cohérent avec votre discours, soit du coup, enrayer un petit peu la discussion commerciale, puisqu'on aura des éléments complémentaires d'argumentation sur des ventes qui, malheureusement, sont peut-être aujourd'hui un petit peu plus compliquées qu'il y a quelques mois. Merci, Étienne. On se rappelle donc qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de bouleverser ce marché en transition, d'ailleurs aussi pour d'autres raisons. Là, nous, encore une fois, les préconisations qu'on entend, c'est soit je me débrouille tout seul quand mon vendeur ou mon acheteur me demande et j'ai un certain nombre de documents avec ma prime Rénov', avec le site du gouvernement. Enfin, je peux essayer de tout faire moi-même, en gros. Je peux aussi essayer de trouver les bons partenaires. On a vu Elio aujourd'hui, le bon diagnostiqueur, le bon auditeur énergéticien, en tout cas, d'avoir des nouveaux partenaires parce que votre métier de tous les jours, c'est d'être efficace dans l'apport de valeur et de partenaires et peut-être pas de tout faire vous tout seul, mais c'est encore une fois à vous de voir. Mais en tout cas, sachez que si j'ai un acheteur ou un vendeur qui arrive dans mon agence ou dans mes bureaux, aujourd'hui, je me mets sur le site d'Elio. On aurait pu faire la démo, j'ai une interface. Et en allant directement dessus, je vais dire « Je sais ce que je veux ou je ne sais pas ce que je veux du tout. » Et auquel cas, vous allez être guidé sur les primes, le montant des travaux possibles, l'interlocuteur, etc. À vous de communiquer fort, à mon avis, sur tous les fronts pour vous différencier commercialement. À chaque fois, on disait que vos bureaux ou vos agences ou un lieu de proximité que vous pouvez avoir pourrait être… Les fronts, ça veut dire, moi, je serai vous et vos points de vente et vos bureaux, souvent d'ailleurs, ont des structures qui financièrement coupent de l'argent. Pourquoi ne pas en faire aussi, au-delà de cette communication, de se servir de ce point de vente ou de ce bureau pour en faire un lieu de proximité et d'information sur la rénovation énergétique ? Moi, j'aimerais bien, si je suis locataire, investisseur, vendeur, avoir un endroit où je pousse la porte, où je pousse le bureau, où je pousse le web, et je sais qu'à un moment donné, on va me renseigner, je vais savoir ce que c'est, la loi, je vais savoir à combien j'ai le droit d'être, je vais savoir précisément le montant de mes travaux et je fais ou je ne fais pas. Ça, ça serait un rêve pour moi, porteur de projet. En tout cas, c'est ce que les particuliers, aujourd'hui, commencent à demander et tout le monde est perdu. Donc, à vous de mettre la lumière là-dessus et d'en faire une opportunité de business, en réalité. Donc, pour ça, il y a forcément une étape de prise de conscience. On est dedans depuis un moment, mais pas encore totalement dépassé. On est une étape de formation et restez, puisque là, on va vous offrir, en tout cas à certains d'entre vous, des places pour une formation offerte par l'EU Academy. Donc, formez-vous, servez-vous du DPO de l'ODI pour prospecter, négocier, conseiller différemment, et puis offrez des services avisés en montrant vos expertises, ce qu'on est en train, en tout cas, d'essayer de faire ici, en tout cas, de mettre notre pierre à l'édifice sur essayer de débroussailler au maximum ces gros sujets. Ce qu'on proposait là, en tout cas, c'est de dire, si on parle de formation et qu'EU, notre partenaire aujourd'hui, ils ont une académie spécialisée, et on a proposé une date qu'on a poussée un peu au 29 juin, où il y aurait 7 heures qui vont être offertes en présentiel dans les locaux d'EU à Clichy, donc dans les Hauts-de-Seine. On a un nombre de places à remporter qui est de 12, avec 6 participants minimum. Comment participer ? Alors, attention, le décompte est parti. C'est les 12 premiers emails reçus dès maintenant, avec un email et l'objet complet, avec dans l'email de l'objet, il doit y avoir marqué je-formation-elio-académie, avec les informations suivantes, votre nom, votre prénom, l'email, le nom de l'agence et le téléphone. Tout ça à envoyer à formation-elio-académie.com. Donc, c'est les 12 premiers, avec l'intitulé complet sans faute là, qui ont cette formation offerte, qui aura lieu le 29 juin dans les Hauts-de-Seine à 7 heures de formation, qui va vous permettre, comme certains mettent expertise immobilier ou peu importe, de vous différencier et d'en faire une communication sur le fait que vous êtes formé à la loi Climat et Résilience sur comment mieux comprendre les impacts de la loi, faciliter les prestations et comment informer des effets de la loi sur les transactions immobilières et pouvoir accompagner vos clients comme si vous aviez une nouvelle compétence. Ça y est, je fais du Jean-Claude Van Damme, ça devient très grave. Comme si vous aviez une compétence supplémentaire en immobilier, ce qui va être le cas. On va joindre à cette présentation, bien sûr, un guide d'aide à la rénovation énergétique vous permettant d'expliquer, de proposer à vos clients et de commencer à les accompagner. Ça, ça va être avec le replay et puis que vous allez recevoir. Et puis, ceux qui n'étaient pas présents, le recevront aussi. Par contre, eux, voilà. Et pour les besoins d'information, que ce soit sur notre gamme, vous avez évidemment notre téléphone, nos emails, etc. et que vous vous connaissez. Vous avez les coordonnées d'Elio et tout. Et puis, vous allez recevoir un mail avec tous les coordonnées, encore une fois, le livre blanc, les informations. Et puis, les 12 premiers. Je ne sais pas si ça commence à répondre, mais oui, apparemment, ça commence à répondre. Et puis, bien sûr, avec Aviv, Meilleurs Agents Sologés, vous avez toujours nos livres blancs et articles, nos podcasts, nos infographies, nos formations en ligne sur YouTube, sur Wikimopro, sur Sologés. Et vous avez les adresses ici. Donc, Nouveau DPE, qu'est-ce qui change ? Et vous avez mis un lien avec un article sur le lien direct de cette présentation sur Meilleurs Agents et tous les articles liés au DPE sur Sologés. Donc, voilà, ça, c'était assez complet. Nous allons avoir besoin de vos réponses dans un questionnaire qui va apparaître bientôt. Et c'est très important de nous dire ce que vous avez aimé dans cette web conférence, qu'est-ce que vous voulez poursuivre, quelles sont vos suggestions. Et puis, sur le nouveau sujet sur lequel vous nous avez sollicité, nous sommes en train de bâtir sur ce marché en transition sur lequel il y a un peu de contraction sur les prix et d'hésitation. Et bien, on va préparer une spéciale web conférence toujours accompagnée d'experts sur comment bien estimer un bien et faire atterrir vos vendeurs sur le prix du marché actuel. Donc, surveillez bien votre boîte mail. Vous allez recevoir ces invitations. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, bien sûr, quand vous allez fermer cette présentation, votre avis compte beaucoup. Vous savez qu'on fait ces web conférences pour essayer de vous accompagner le mieux possible dans les sujets du moment. Il me reste à remercier Étienne et Elio qui étaient présents avec nous aujourd'hui et vous allez le retrouver sur sa plateforme. Vous allez le retrouver dans les liens qu'on va mettre à votre disposition dans la presse qu'on va vous envoyer. Donc, merci à toute l'équipe de David Group qui a présenté, évidemment, qui nous a aidé à construire cette présentation, inviter tout le monde, diffuser, etc. Donc, merci à tous. Merci à toi, Étienne. Merci. Pourquoi, Alain ? C'est nous qui te remercions. Tu restes à disposition. On a pratiquement répondu à des grandes questions généralistes. On ne peut pas répondre à tout. Mais encore une fois, il y a beaucoup de questions qui concernent plus, non pas l'approche commerciale, mais plutôt une approche d'accompagnement avec la rénovation énergétique. Donc, plutôt directement sur la plateforme d'Elio ou avec Étienne, dont vous avez le nom et les coordonnées, évidemment, dans cette présentation. À très bientôt. Rendez-vous le mois prochain. Entre-temps, on verra sur le terrain et au téléphone, mais sur notre prochaine web conférence qui va être « Comment je fais atterrir mes vendeurs sur le prix du marché ? » Merci à tous pour votre attention. À bientôt. Merci. Merci Hervé. J'ai oublié de te remercier parce que j'ai mon écran. Merci beaucoup Hervé de ta disponibilité, de ton témoignage. J'espère que tu as appris des choses avec Étienne. Donc, si tu as appris des choses, ça veut dire que nos professionnels de l'immobilier ont appris des choses. Donc, on est super contents. J'ai pris quelques notes. Eh bien, super. Encore une fois, merci à toi Hervé et au revoir à tous. Merci.